C'est un conseil des ministres qui se tient au lendemain des assises du Forum sur la coopération sino-africaine. Le tour de table, dirigé comme à l'accoutumée depuis le coup de la libération par le chef de l'État, table sur les politiques visant l'amélioration du quotidien des Gabonais. C'est donc un point sur le bilan des actions du CTRI, mais surtout des réalisations en cours et en perspective pour le bien-être de tous les Gabonais sur toute l'étendue du territoire national. Un rendez-vous du jour qui s'articule autour de plusieurs domaines d'activité tels que le transport, le logement, l'économie, les finances, les infrastructures, l'éducation nationale avec la reprise des activités académiques en cette rentrée scolaire et l'énergie avec la série de délestages intempestifs observés dans la quasi-totalité de notre pays. La diplomatie a figuré aussi en bonne place de ce Conseil avec le récent séjour du chef de l'État en République populaire de Chine où le général Brice Clotter Oligin Gema a pris part aux côtés d'autres chefs d'État au 9e Forum sur la coopération sino-africaine. Une rencontre de haute portée diplomatique ou économique à laquelle a pris part le numéro un gabonais, le général Brice Clotter Oligin Gema. Une diplomatie gabonaise rayonnante et plus dynamique, diversifiée par ses partenaires économiques avec pour objectif le développement du Gabon.